Alors pour nous, bien évidemment, on est très heureux que ce défilé ait lieu et que toutes les festivités, bien évidemment, de Saint-Nicolas aient lieu. Pour nous, c'est le top départ, en fait, des achats de Noël, des achats pour les fêtes de Saint-Nicolas. Donc il était inimaginable pour nous que le défilé n'ait pas lieu. On sait très bien qu'on a une fréquentation énorme sur la ville ce week-end-là, que ce soit les Nancéens, les grands Nancéens, mais également beaucoup de touristes qui viennent spécialement pour les fêtes, en fait, sur ce week-end-là. Alors sur le village de Saint-Nicolas, on a un renfort de sécurité. C'est un marché de Noël, un village de Saint-Nicolas qui va être gardiné, en fait, 24 heures sur 24. À partir du moment où on va venir s'installer, donc à partir du 14 novembre jusqu'au 2 janvier des montages du village, on double, en fait, la somme par rapport à la société privée qu'on embauche. Et bien évidemment, on a un renfort de la part des services de l'État et des services de la ville qui viennent renforcer sur les temps forts, à savoir le week-end de la Saint-Nicolas, les week-ends en général, les mercredis où on aura des activités avec les enfants. Et c'est un gardinage qui a lieu à partir du moment où les commerçants sont dans leur chalet jusqu'à la fermeture avec des agents qui seront en volant, en fait, sur tout le site. On essaye d'avoir une sécurisation qui soit optimale, mais qui ne fasse pas peur non plus à la clientèle. On ne veut pas que la clientèle soit oppressée par des agents municipaux ou nationaux, l'armée, en permanence sur le site. Donc il y aura un gardinage qui va être, on va dire, mis en place de façon bien implantée sur le site, mais de façon légère pour ne pas apeurer, bien évidemment, le grand public. Alors, l'édition 2016, donc, ouverture à partir du 25 novembre avec l'inauguration officielle à 17h jusqu'au 31 décembre. La particularité cette année, c'est qu'on travaille avec le consul de Pologne pour faire venir, en fait, des commerçants et des artisans polonais. On aura bien évidemment un chalet collectif qui va leur être dédié, où ils vont pouvoir venir présenter leur artisanat en général. Nous allons avoir deux éléments de décor assez majestueux, en place centrale, à la place du chapiteau cristal que l'on avait l'année dernière. On a un élément de décor et d'attractivité, on va dire, qui a été financé par des fonds propres, par un commerçant d'Ancéen. Une réalisation qui nous vient d'Italie, je ne vous en dis pas plus, ça sera la surprise. À la place de la fusée de l'année dernière, qui était le clin d'œil, bien évidemment, sur la thématique du voyage imaginaire, qui est la thématique du défilé. Cette année, on aura un décor plus majestueux qui a été travaillé par nos soins, en fait, autour des couleurs de la Pologne. On aura donc 65 chalets qui sont implantés sur la place Charles III. On a redensifié, en fait, cette place et vous allez retrouver tous les artisans. Alors, un pôle artisan, comme l'année dernière, c'est des tourneurs sur bois, c'est des artisans qui vont faire des confitures, par exemple, de l'art culinaire. Et vous avez tous les autres commerces un peu plus emblématiques des marchés de Noël, en général, qui viendront tout autour. Et on a également, cette année, deux autres pôles qui vont se développer, à savoir Place Vaudémont, où là, vous allez retrouver un village de Saint-Nicolas qui sera un petit peu plus axé sur la gastronomie. Et vous avez également, sur la Place des Bourgets et la Porte de la Craft, un autre village qui va avoir lieu, où là, on axe un petit peu plus sur l'artisanat. Tout en sachant que ces deux villages-là vont être co-gérés, en fait, par les deux associations de la ville vieille, qui seront nouveaux et qui vont nous permettre, en fait, de créer un parcours de déambulation dans la ville, où vous allez passer par la Place Charles III, passer également Place Stanislas, car il y aura une surprise également en Place Stanislas. Et ensuite, vous allez déambuler sur la Place Vaudémont, et ensuite, sur la Place des Bourgets et la Porte de la Craft. 2016 ne sera pas l'apparition de la Grande Roue, ni l'apparition de la patinoire, toujours pour une question de sécurité. On a franchement, on travaille quand même avec les services de la ville, et le Pôle Culture, en fait, est grand événement de la ville depuis février. On a franchement étudié toutes les possibilités pour pouvoir investir, par exemple, la Place Thiers, pour pouvoir investir la Place Carrière, avec une patinoire, avec une Grande Roue. Mais pareil, derrière des budgets de sécurisation qui sont beaucoup trop importants, on n'abandonne pas l'idée. On avait fait un appel d'offres, quand même, mais on n'avait pas forcément de propositions qui soient réellement viables sur toute la période. Donc, on n'abandonne pas l'idée. Maintenant, il y a des choix à faire. Je vous dis, les budgets de sécurisation sont, en règle générale, doublés, voire triplés. Donc, il y a des choix à faire, financiers. On ne veut pas faire d'économies sur la sécurisation, mais on n'abandonne pas l'idée qu'un jour, on ait le retour d'une patinoire sur le site, soit Charles III, soit Place Thiers, soit Place Stanislas, ni l'apparition d'une Grande Roue. Donc, il y a un gros effort qui est fait dans le cadre de la décoration générale et du parcours également des vitrines chez les commerçants. Donc, les vitrines de Nancy vont distribuer un kit de décoration à tous les commerçants, adhérents et non adhérents, où on va avoir un jeu de 14 étoiles, plus la tête de Schlepp, la tête de Saint-Nicolas, que les commerçants pourront imposer sur leur vitrine. Les couleurs, ce sera les couleurs de la Pologne. On a décidé de prendre du rouge et couleur or. et le but, c'est qu'au niveau visuel, on ait un maximum de commerçants qui puissent avoir cette décoration dans leur commerce et pouvoir créer un parcours. Ça partira de la gare en passant par la Place Charles III, Place Stanislas, pour aller en Vieilleville, Place Vaudémont et jusqu'à la Place des Bourgets.